Moi, j'avais fait l'ESMA au tout début de la formation, donc c'est un vrai plaisir de revenir, de voir l'évolution de l'école. Venant de l'ESMA, je sais très bien comment sont formés les élèves ici. C'est une excellente école quand on s'investit très bien dans ses projets. On donne un peu notre savoir-faire et derrière, ça nous permet aussi de récupérer un petit peu de ce savoir-faire quand on les embauche. Là, le niveau de l'école nous intéresse beaucoup. S'il y a des profils qui nous intéressent, hop, on les profite. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'ESMA ? Animation Career Review nous classe comme les 7, 8, 8, 5, 6 meilleures écoles au monde. On essaye de rester très proche des étudiants, de les encadrer le plus possible. Ils ont vraiment une dynamique, une énergie, une curiosité qui nous remet en question chaque année. On essaye de faire en sorte que les étudiants s'attachent beaucoup à raconter des histoires et de belles histoires. Ça reste, eux, les réalisateurs de leurs propres films. C'est leur scénario, c'est eux qui l'ont écrit. Et en tant que groupe, c'est eux qui prennent les décisions majeures de leurs films. C'est du travail, du travail, du travail, du travail, du travail. Dès qu'ils sortent de l'école, ils sont prêts à rentrer en studio, prêts à rentrer dans une prod. C'est très sélectif, de plus en plus sélectif. Mais à l'arrivée, c'est les 30 studios planétairement connus qui viennent recruter à l'école. Il n'y a jamais de période réellement morte en termes de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, il faut venir renforcer certaines équipes pour la production de la saison 2 d'Arkane. Ce qu'on cherche, c'est des profils assez particuliers, des profils qui sont internationaux, on a besoin qu'ils parlent anglais. Les CIMTO, ils font 6 à 7 séries par an, ou 6 à 7 projets par an. Donc on aura toujours besoin de recruter du monde. Chez des juniors, ce qu'on va rechercher, c'est le sens de l'écoute. L'écoute des sups, des leads, du reste de l'équipe. Comment il va travailler en équipe, comment il va réagir aux situations de stress. Et la volonté de donner le meilleur de soi-même. La finalité, ce soit de très belles images sur la série. On fait un film et on essaye de prendre du plaisir et d'aller prendre des risques, d'aller expérimenter, explorer des choses nouvelles. Et finalement, ça nous oblige aussi, en tant qu'enseignants, à se remettre en question, à fouiller, à être aussi curieux que eux. Là, on va avoir, je pense, même beaucoup, beaucoup d'étudiants qui vont avoir énormément de propositions et qui vont avoir un choix à faire sur le studio qu'ils vont vouloir intégrer dans quelques semaines. On aimait bien l'idée de faire un film en macro. Et on avait une vision très précise dès le début du film aussi. Et du coup, ça a rapidement découlé de le faire réaliste. On voulait faire quelque chose qui pouvait faire ressentir un anarachophobe, quelque chose qui pouvait le rassurer un petit peu. Enfin, en fait, qui pouvait l'éloigner de sa peur plutôt que de l'effrayer en force. On a énormément appris, genre forcément sur les 4 ans, mais beaucoup cette année, moi, je trouve, notamment sur le travail d'équipe. À la base, on l'a fait pour nous et juste avoir appris, c'est juste quelqu'un qui nous fait « putain, vous allez le gérer », quoi. Ce qui est resté de mon pitch, c'est l'anthropomorphisme et le crapaud, qui s'appelait Roald, et la double vision, c'était déployée par l'alcoolisme, c'est-à-dire qu'il était alcoolique et il voyait une vision belle alors que c'était pas beau. Au final, ça a été aussi simple que c'est juste deux personnages qui voient les choses différemment. Dans notre formation, sur les premières années, on nous apprenait à faire du réalisme, photoréalisme. Académique, ouais. C'est pour ça que le côté glock, c'était beaucoup plus simple. Même si c'est pas réaliste, on a eu peu d'occasion de travailler des trucs très saturés. On a passé une année où on s'est quand même éclaté sur le film, où chacun a pu faire un peu ce qu'il voulait et a pu évoluer dans ce qu'il voulait. Il y a des gens qui ont vraiment compris quelque chose complètement différemment. C'est super intéressant parce que forcément, nous, on a notre bouillon et nos envies, quoi. Mais on est parti sur un truc assez ouvert. Délèver les concepts, en fait, l'équipe a tout de suite été ultra emballée. Tout le monde m'a fait confiance à ce niveau-là. On a vraiment tous mis un peu de notre touche quand même là-dedans. Et c'est ça qui fait du bien aussi dans le projet. On est parti sur cette idée contemplative, tout en gardant quand même le fil de scénario qu'on souhaitait avoir. On avait tous un rendu assez réaliste à la base. Et puis après, on a vraiment suivi ce qu'avait fait Guillaume en termes de concepts. On s'est dit, allons faire ce film en full Houdini. Ne touchons pas à Maya à part pour l'animation et tout ça, mais rendons dans Houdini. Bon, on était le seul de la promo, donc c'était compliqué. Mais on s'y est fait, on a forgé nos outils. On a appris du coup énormément de choses. J'ai eu plein de retours de gens qui me disaient, j'ai compris ça, j'ai compris ça, et plein de choses différentes en fait. Et c'est un truc qu'on avait dès les premiers mois en mode, on aimerait que la fin soit ouverte et les gens comprennent des choses différentes. Et ça a vachement bien marché. On est super content de regarder ça jusqu'à la fin quand même. Je pense qu'on se sent prêts pour le nombre professionnel. Puis on a beaucoup appris tous ensemble et on a envie. Une page se tourne, mais on a hâte de lire la prochaine. On est parti sans storyboard, on a tout fait en 3D dès le début. Le style du film est arrivé assez tard. On a vraiment vu quand on a sorti le teaser à quoi allait ressembler notre film. On avait des idées en concept art d'une femme de feu, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en FX ? On a dû avancer un peu à l'aveugle avec une petite lampe torche, une bougie. Au final, on a réussi, mais ça a été très très dur. Notre personnage final flamme. Et la dernière version, ça a été... Début juillet. Ouais, début juillet. Début juillet, oui. Parce que chaque fois, on a fait du rendu, on devait ressortir tous les shots. On a beaucoup communiqué aussi quand ça allait pas, parce qu'il y a toujours des embrouilles dans un film, mais je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Communication, pied d'égalité. Le respect, c'est ce qu'on a appris. Ça a été galère, mais on l'a appris. Je suis fier de vous. On sort 200 étudiants par an. Et ça, c'est énorme pour l'industrie, puisqu'en fait, il y a un besoin tellement important. Ils ont des profils pluridisciplinaires qui collent très très bien avec le genre de projet qu'on fait. On tient compte aussi des spécificités des équipes, et c'est important aussi d'avoir une identité un petit peu différente. Je pense vraiment que c'est une force d'avoir plusieurs campus, que ça nous permet d'avoir des équipes démultipliées. Moi, je connais bien l'ESMA. En plus, on a un studio à Montpellier, qui est proche de l'ESMA, où on a même des professeurs qui vont à l'ESMA pour enseigner. Quel que soit le site, les étudiants ont reçu la même formation. On a vu de très jolies choses. Ça montre bien la diversité des profils qu'il y a sur les différents campus de l'ESMA. Que les étudiants poussent vers des choses plus stylisées, plus artistiques, c'est vraiment... Moi, je suis très content. Merci.